Bonjour Vincent, comment ça va Lucie ? J'ai enfin un diagnostic qui est écrit noir sur blanc. Cette piqûre Pfizer a abîmé des vaisseaux dans mon cerveau. Ça fait donc 16 mois que mon cerveau n'est plus irrigué correctement. Et voilà pourquoi j'ai des tas et des tas de problèmes neurologiques. Et qui a écrit ce document ? Ça vient de ton médecin de quoi ? Du docteur à l'hôpital qui a analysé les images. J'ai fait un examen qui s'appelle une scintigraphie du cerveau avec du diamox. Et ça a enfin permis de voir d'où partait le problème. C'est un problème vasculaire en fait. Voilà deux victimes qui ont tous les deux témoigné. Bon bam, tu as fait la première je me souviens. Beaucoup de démonstrations. Et maintenant comment ça va ? Et donc voilà, on a failli m'envoyer en psychiatrie pour un problème vasculaire. Vous imaginez quoi ? Voilà, donc non, ça ne va toujours pas. Ça fait 16 mois et ça ne va toujours pas. C'est pour ça qu'on est là pour... Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent encore ? Qu'est-ce que tu as aussi Pierre ? Moi j'ai envie de leur dire ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, réveillez-vous. Il y a quelque chose qui... Ils ont été complètement endormis par les médias mainstream. On leur a lavé le cerveau. Il est grand temps d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en réalité. Ces injections sont dangereuses, très dangereuses. Et il faut arrêter ça. Il y a trop de victimes, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de victimes partout dans le monde. Donc il faut bouger, voilà. Il faut que les choses changent, vraiment. Ton action en justice, toi Pierre ? On attend des nouvelles du parquet, en fait. Tout est au parquet, on attend des nouvelles du parquet. C'est chaque fois la même question. Et alors en fait, je pense qu'on va carrément saisir un juge d'instruction, en fait. Au des nouvelles, on va saisir un juge d'instruction, donc de manière à passer au-dessus du parquet. Et alors ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, si vous avez des proches qui ont fait des AVC, des thromboses, enfin tout ce qui est caillots, des cancers turbo, donc des cancers qui flambent, des maladies neurodégénératives, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux et éventuellement allez porter plainte en masse à la police. C'est au minimum de l'abus de confiance, voire une tentative d'empoisonnement. Il faut absolument que ça sorte. Je crois que les chiffres Euromomo, allez voir les chiffres Euromomo, allez sur les groupes télégrammes de témoignages des faits secondaires des vaccins. Il faut absolument que les gens s'en rendent compte et que ça sorte. On doit arrêter de se laisser faire. Il y a une omerta terrible, tout est, je dirais, dissimulé. Et voilà, dès qu'on écrit à des responsables politiques, on est blacklisté, on est bloqué. C'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, et il faut absolument que les gens, les victimes sortent et se manifestent. Je vous remercie. Voilà, je rappelle que vous pouvez revoir l'interview de Pierre et de Lucie sur BAM. Et puis il y a le petit Augustin qu'on a suivi aussi. Et qui sont des gens qui, effectivement, tous les panneaux sont là. Tous les panneaux, des gens qui sont là par manifestation. Les panneaux ont été faits de manière constructive et pas injurieuse, comme on dit. Et vous voyez que tous les gens qui sont là, ben, sont là parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada